Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc, si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go ! Bonjour à toi, ici Florent, le cofondateur du club. Et dans cet épisode, on va parler d'une fausse croyance qui est vraiment très, 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 très trop répandue chez les personnes qui veulent se lancer dans la location courte durée Airbnb Booking. C'est, est-ce qu'il est possible, vraiment possible, de pouvoir lancer son Airbnb alors que j'habite à une heure de là ? Typiquement, c'est Florent, moi j'habite à Bruxelles, j'habite à une heure de là, j'ai un travail, j'ai une vie, tout ça. Et je ne sais pas si je vais pouvoir lancer mon Airbnb à une heure de là parce que c'est quand même loin, une heure de route, tout ça. Alors, j'ai beaucoup pensé à vous, à toutes ces personnes qui ont ces fausses croyances-là parce que je suis parti ici à Marrakech. Il n'y a pas si longtemps, là, je reviens, c'était hier. Et en fait, je me suis dit, putain la vie, elle est belle quand même. Je suis à Marrakech, voilà, pendant cinq jours avec ma chérie et pendant cinq jours, j'ai eu deux personnes qui étaient déjà là et donc qui étaient dans mes deux Airbnb. Et quand j'étais à Marrakech, il y en a deux qui sont arrivées. Et en fait, je ne les ai même pas vues, je ne les ai même pas entendues, il ne s'est rien passé. Enfin, elles ne s'est rien passé ici, elles sont arrivées. Et voilà, j'ai touché mon argent, j'ai touché mon petit billet. Ça représente peut-être à peu près, si je déduis les frais de ménage, on est à peu près à 800, 900 euros. À peu près 800, je pense, sur ces quatre réservations. Et donc, j'étais à Marrakech, j'ai touché 800 euros dans ma poche et en fait, la vie était belle. La vie était super belle. Et il n'y a pas eu de souci, les femmes de ménage, l'équipe de femmes de ménage a fait son taf. Elles savaient quoi faire, la literie était là, tout roulait et c'était parfait. Et en fait, à un moment, je ne sais pas pourquoi ça m'a frappé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas te dire pourquoi. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de te le partager. J'étais là dans le riad qu'on avait pris, Indian Palace, magnifique riad, franchement, à Marrakech. Je te le conseille si un jour tu vas à Marrakech. Et on revenait, je ne sais plus quel jour, et on prenait notre petit apéro, bière Casablanca pour moi, parce qu'ils n'ont pas d'eau de bière. Et un verre de vin pour ma femme. Et puis, je me suis dit, on est quand même bien là. On est quand même bien. On est en train de gagner de l'argent grâce à nos BNB. Les femmes de ménage font ce qu'elles doivent faire. Les gens arrivent, il n'y a pas de soucis. Il n'y a personne qui nous a envoyé un message pour dire je ne trouve pas ou quoi. Tout roule. Et la vie est belle. Et il y a des gens qui sont en train de me demander des questions, qui ont peur de se lancer parce qu'ils sont à Bruxelles, à une heure de là. Nous, on est à je ne sais pas combien de kilomètres, des milliers de kilomètres. Et tout roule. Et je voulais te partager cette expérience-là parce que je ne suis pas le seul à vivre ça. Il y a Ricardo, un client qu'on a accompagné dans le Club Elite, notre accompagnement le plus VIP. Et il s'est lancé dans l'Airbnb, dans ma région, pas loin. Et là, en fait, il m'a envoyé un message un peu avant que je parte à Marrakech. Je me disais, voilà, je posais des questions. Et il me dit, ouais, désolé de répondre rapidement, de répondre le lendemain. Il me disait parce qu'en fait, là, je me suis pris un mois en Amérique latine. J'ai tout coupé. Donc, voilà, je suis vraiment en mode déconnecté. Et, ben voilà, écoute, je teste comme toi le Airbnb à distance et ça marche. Et c'est génial. Parce qu'effectivement, lui, un mot en Amérique latine, là, c'est encore autre chose. Et c'est magnifique, quoi. Et là, ici, moi, je prépare un voyage à Bali. Là, je t'assure que tu auras des podcasts là-dessus. Je trouverai sûrement des choses à dire. C'est en juin, de juin, juillet a priori, si tout roule. Et je pars à moi, quoi. Et j'ai beaucoup de sérénité, beaucoup de gratitude, bien sûr, pour tout ça. Mais j'ai beaucoup de sérénité par rapport à ma Airbnb. Et voilà, quoi, tu vois. Donc, en fait, je voulais vraiment te montrer, t'expliquer dans ce podcast que ta fausse croyance, elle est vraiment pas justifiée. Alors, elle vient d'une crainte. Voilà, c'est quand même, depuis fin 2019, on reconnaît un peu les mêmes craintes. Mais sur l'Airbnb, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer dans l'Airbnb parce qu'ils se disent, ouais, mais c'est loin de chez moi, si jamais il y a un problème, si jamais si. Écoute, il y en aura peut-être des problèmes, c'est sûr. Il y en aura sûrement, de temps en temps. Mais le gain que tu vas faire en cash flow, en augmentation de revenus, vaut 10 000 fois, le jeu en vaut 10 000 fois la chandelle. Effectivement, de temps en temps, il y a des petits couacs dans l'Airbnb, comme il y a des petits couacs dans une colocation, dans une location classique. Écoute, on s'en occupe, on les répare, on se crée une petite équipe, une petite équipe avec une intendante, un homme à tout faire, des choses pareilles. Et franchement, c'est clean, quoi. Et voilà, je voulais vraiment te dire, c'est possible. C'est possible, moi je le fais depuis très longtemps. Parce que j'entends parfois les gens me disent, ouais, mais toi Florence, c'est facile, t'habites pas loin. Donc si jamais il y a un problème, c'est vrai. Mais regarde, je pars à Marrakech, là, l'année dernière, c'était 15 jours à Rosas en Espagne, ici un mois à Bali, et il tourne, ça tourne. Il y a des gens qui arrivent, l'argent tombe sur mon compte, et la vie est belle, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de raisons, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de fausses croyances à avoir. C'est juste que tu es un peu matrixé, parce que tu envisages, comme toujours, tu anticipes le pire. Alors qu'en fait, ça arrivera, mais de manière très très peu fréquente. Et le reste du temps, ça va être le pire, quoi. Donc vraiment, c'est le bon petit... Voilà, c'était un épisode assez court, mais c'était un partage d'expérience, puisque je reviens ici d'un chouette voyage, et je te ferai la même chose à Bali. Je te repressure enfin l'épisode d'ici 4-5 mois à Bali, sur la même thématique. Et pour te dire, vas-y, fonce, si tu veux te lancer dans l'Airbnb, vas-y, fonce, il n'y a pas d'excuses. C'est cette fausse croyance, elle est fausse, elle est fausse, c'est une vraie fausse croyance. Elle est vraiment éclatée au sol. Je regarde avec Ricard d'Or, regarde avec moi, regarde avec plein d'autres gens qui partent, qui ont créé leur petite équipe pour leur Airbnb. Donc voilà, il n'y a pas de raison d'être. Donc je t'invite vraiment à te lancer dans la location courte durée, si ça te parle. Et justement, si ça te parle, je fais quand même une petite promotion. Voilà, j'en reparlerai un peu à la fin de l'épisode. Mais on organise tous les trois mois un atelier sur les stratégies à haut rendement. Et pendant cet atelier, c'est un atelier en physique, en présentiel à Bruxelles, souvent à Zaventem dans nos magnifiques bureaux. Eh bien, tu vas pouvoir pendant quatre, enfin c'est quatre heures, deux heures. Moi, je vais te parler de la courte durée et Maïry te parlera de la colocation. Donc vraiment, si tu veux en savoir plus sur la courte durée et que tu veux te lancer là-dedans et avoir toutes mes astuces, parce qu'en fait, je terminerai là-dessus, pouvoir faire ce que je fais et ce que Ricardo fait, c'est pas difficile. Il faut juste connaître les bonnes astuces et il faut juste les bons process. Les bons process, ça tient à deux choses. C'est automatiser tout ce qui peut l'être, déléguer le reste. Voilà, c'est tout. Automatiser, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser. L'accueil, la réponse aux messages automatisés, la récolte d'évaluation. Il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Le check-in, check-out, bien évidemment. Et puis, déléguer le reste, le ménage et les petits bricolages quand il y a besoin. Si tu maîtrises ces deux choses-là, c'est bon. Tu peux faire ce que je fais avec Marrakech, Ricardo en Amérique latine, moi à Bali ou à Rosas. Mais il faut les comprendre. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Et ça, je te le partage dans ce qu'on appelle un imotour. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous du podcast ou de la vidéo si tu écoutes sur YouTube. Et tu verras le prochain Nimotour au rendement où je te délivrerai tous mes secrets. Si bien évidemment, tu veux faire comme moi, partir en vacances et toucher de l'argent quand tu es en train de siroter une petite bière Casablanca dans ton Rial. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était un épisode assez court. Mais je voulais vraiment te le partager parce que ça m'avait frappé quand j'étais à Marrakech. Belle journée à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et pour te remercier, pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un imotour. Un imotour, c'est un atelier immobilier en présentiel. Donc, on va pouvoir se voir. Et je sais que ça, en général, les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 euros, c'est 7 euros la place. Et l'atelier imotour, tu verras. Tu cliques sur le lien en description. Tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire. Mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà. J'espère qu'on se voit bientôt dans un imotour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501